Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ou d'aller directement à l'université si c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, OK. Y'a-tu d'autres habiletés que tu penses que ça te prenait pour commencer? Bien, c'est sûr que ça prend un côté créatif, ça je l'ai dit. Sinon, c'est sûr qu'il faut être organisé parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. C'est un programme quand même assez gros. Donc, l'organisation, c'est quand même à prioriser pour ne pas perdre le fil. Oui. Puis, est-ce que tu considères maintenant que le sens de l'esthétique, la culture visuelle est importante aussi? Oui, c'est sûr que c'est important. Aussi avoir un certain intérêt pour les arts parce qu'il y a certains cours qui ont attrait à ça. OK. Donc, du côté technique aussi, ça prend aussi un côté peut-être manuel? Oui, c'est ça parce qu'il y a aussi des cours qui en demandent, comme packaging par exemple. On travaille un peu avec des matériaux et tout ça. Donc, avoir un certain côté manuel, c'est... OK. Moi, je vais compléter ça. De mon côté, il faut savoir aussi que pour rentrer dans le programme, c'est un programme qui est contingenté. C'est la moyenne des notes du bulletin de secondaire 5 qui est prise en compte. Et à chaque année, on accueille 64 nouveaux étudiants en septembre seulement. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Je vais m'en aller vers Gabrielle. Gabrielle, présentement, tu es à l'université. Comme environ le quart de nos diplômés, sachons-le. Donc, si tu nous parlais un petit peu des avantages d'avoir fait une technique de 3 ans au préalable avant. Bien, je dirais en fait que le plus gros avantage, c'est vraiment le côté technique, d'apprendre tous les logiciels et tout. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'université qui n'ont pas fait de la technique et qui n'ont aucune connaissance et qui sont un peu laissés à eux-mêmes, alors que nous, on a vraiment une bonne base. On n'a comme pas d'inconnus. On sait vraiment où s'enligner et comment travailler. Justement, le travail... On a vraiment appris une bonne esthétique de travail ici, voyons, au cégep, qui nous aide beaucoup à être très organisés à l'université. Ça fait que ça, c'est vraiment un gros avantage. OK. Donc, le côté technique et le côté graphique, composition, apprendre les bases, tout ça. Ah oui, définitivement, c'est sûr. Tu sais, on a, comme je dis, une base excellente qui nous permet en fait de développer juste plus notre créativité rendue à l'université. On a comme toute la base qu'il nous faut, puis ensuite, on va juste peaufiner ça à l'université, en fait. OK. Ça fait que tu es arrivé avec ton portfolio à l'université. Oui, bien, on a pu... On a été bien dirigés pour pouvoir faire notre portfolio qui nous représentait bien. Ça fait que, tu sais, on était acceptés à l'université en fonction de ce portfolio-là. Comme moi, je suis à Laval, mais il y a aussi... À Laval, pardon, à l'UQAM, mais il y a aussi à Laval, l'Université de Laval à Québec, qui a le programme de design graphique. Puis ça prend un portfolio pour rentrer. Ça fait que c'est vraiment bien qu'on ait pu le faire au cégep pour se faire accepter. Génial. Donc, il y a beaucoup de sphères quand même au domaine, dans la technique. Audrey, toi, tu trouves-tu effectivement qu'il y a beaucoup de sphères dans le monde du graphisme? Oui, bien, tu sais, surtout quand on rentre ici au cégep, on voit vraiment toutes les branches qui ont rapport avec le domaine du graphisme. Donc, que ce soit autant au niveau du web, de l'animation, du design cinétique, packaging, comme j'en parlais tantôt, qui est vraiment à côté manuel, donc qui fait vraiment changement de tout le temps être devant notre ordi. Sinon, beaucoup d'impression. Aussi, le dessin, l'illustration, tout ce qui est aspect technique aussi, les logiciels. On apprend Photoshop, Illustrator, InDesign, tout ça. Donc, à travers les cours, on voit vraiment chacun des logiciels, en fait, pour être capable de travailler avec aussi plus tard. Donc, oui. OK. Tu as nommé le mot « packaging ». C'est un peu angliciste. C'est quoi juste le packaging? Bien, c'est un peu l'emballage, tu sais, quand on voit à l'épicerie, tout ça, tu sais, les bouts de céréales, les bouteilles de bière, les canettes, tout ça, tu sais, c'est quelqu'un qui les a créés. C'est un peu ça, c'est ça, en fait, le packaging. C'est vraiment emballer un produit pour sa vente. Donc, il y a autant de travail dans l'imprimé que dans le web, dans le numérique, tout ça. Oui, exactement. Il y a des débouchés un peu partout. Quelqu'un peut décider de faire pas mal tout ou aller directement vers une branche. OK. Puis, est-ce que tu dirais qu'il y a autant de technique que d'aspects créatifs dans la technique? Moi, je dirais que oui. C'est sûr que dans chaque cours, la créativité est de mise, puis est demandée, puis aussi l'aspect technique, parce que peu importe dans quoi, on travaille avec les logiciels. Donc, c'est sûr, je dirais que pas mal les deux sont demandés dans le programme. OK. Toi que tu en parles comme ça, ça me paraît très, très diversifié, polyvalent. Ça veut dire qu'il doit y avoir aussi une demande pour beaucoup d'équipements différents, des installations. Oui. Bien, c'est sûr que le MacBook est obligatoire dans le programme, l'ordinateur portable. Sinon, au niveau des impressions, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de disponibilité au cégep. Donc, l'impression grand format qui permet d'imprimer des grands posters, un peu comme les bannières qu'il y a derrière nous ce soir. Sinon, l'impression couleur, noir et blanc. On a la possibilité d'avoir des techniciens aussi qui sont souvent avec nous pour nous aider, autant au niveau des logiciels que si on a des problèmes avec l'impression, avec peu importe, sur le pour nous. Sinon, je dirais être pédagogique, un API. Donc, ça, c'est une personne qui est avec nous tout au long de notre parcours scolaire. Puis, si on a des difficultés au niveau de nos horaires ou quoi que ce soit, elle a pour nous aider. Sinon, au niveau des services au cégep, il y a le service pédagogique. Oui, c'est ça. OK. Puis, dans les installations, justement, les locaux, entre autres, est-ce qu'il y a des locaux spécifiques? Oui, c'est ça. En fait, surtout au niveau des cours de photos, on a la possibilité d'avoir des studios photos. La chambre noire aussi qui est à notre disposition pour le développement des photos. C'est vrai, c'est assez particulier au cégep de Sherbrooke d'avoir encore le laboratoire de développement d'Argentix. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez magique. Pour compléter aussi avec le MacBook Pro obligatoire, il y a quand même un avantage, entre autres, dans les logiciels. Oui, c'est ça. En fait, les logiciels sont fournis. Donc, on a la possibilité d'avoir la suite Adobe, comme je parlais tantôt au Photoshop, puis le CT et tout ça, mais aussi la suite Microsoft Office, donc Word, Excel, tout ça. Donc, il nous manque une place magique du pavillon 4, la matériatheque. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai, oui, il y a une matériatheque au pavillon 4 qui nous aide beaucoup au niveau du matériel. C'est là qu'on peut louer caméras, trépieds, scanner, tablettes graphiques, tout équipement qu'on a soit oublié pour nos cours ou qu'on n'a pas en notre possession. Donc, la matériatheque est là pour nous aider pour ça. OK. Antoine, si on revient au portable, justement, toi, est-ce que tu constates présentement comme graphiste l'importance d'être mobile puis fonctionnel de partout? Bien, absolument. Tu sais, j'ai été pigiste pendant… Ça ne fait pas longtemps que j'ai fini l'école, mais j'ai eu la chance d'être pigiste. J'ai fait gros de la photo. En deux contrats, je pouvais travailler sur mon portable. Ça te permet de travailler de chez toi. Si tu es tanné de travailler chez toi, tu peux aller dans un café. Puis, avec les logiciels, ils sont tout le temps dans ton ordi. Ça fait que peu importe t'es où, tu peux avoir justement la suite Adobe ou Office. En ce moment, en temps de pandémie, ça m'a permis de pouvoir travailler chez moi. Ça fait que j'ai pu ne pas perdre ma job, ce qui est cool. OK. Donc, tu sais, nous, on demande d'avoir un portable Mac. Est-ce que tu trouves que c'est la réalité du marché? Oui, oui. Je trouve que ça représente bien le marché parce qu'il y a pas mal, presque partout que tu vas travailler, tu vas travailler sur Mac. Ça fait que déjà, tu es à l'aise avec le logiciel. C'est ça, je pense que… Oui, le Mac, c'est assez user-friendly. Ah oui. Intuitif. Tout exactement. Oui, ils sont à l'avant-garde souvent. Toi, justement, Audrey, si jamais tu n'avais pas eu accès à un MacBook Pro, t'aurais-tu pu t'inscrire quand même? Bien, oui, parce qu'on ne se le cachera pas, un MacBook, c'est quand même assez dispendieux. Puis, pour les gens qui n'auraient pas, mettons, les moyens de se le payer ou justement qui ont déjà un portable en leur position puis ils ne veulent pas payer pour un MacBook, pour le programme, bien, le cégep en prête. Donc, on peut faire la demande pour un prêt de MacBook pour la technique de trois ans. Donc, il n'y a pas de choix non plus. Ils ne font pas de sélection parmi les demandes. Dès que tu envoies une demande au cégep, le cégep l'accepte. Donc, tu vas avoir ta possession en MacBook pour t'aider pour tourner le programme. Et avec ça vient la suite Adobe. Donc, aucun frais non plus pour ça. Donc, on a accès au long de notre parcours scolaire à Photoshop, Illustrator, tout ça gratuitement. Moi, je compléterais avec ça. C'est sûr que le formulaire est en ligne à partir que le temps des instructions est passé. Donc, on peut faire une demande pour un MacBook prêté, que ce soit pour une session, deux sessions ou les trois années. Tout ça sans frais. Donc, c'est quand même un gros avantage, même pour la suite Adobe. En fait, c'est comme une grosse économie. Si on a à le payer, vous le savez. Maintenant, c'est comme 1 300, 1 400 $ durant toute la technique. Donc, je pense que c'est un gros avantage par rapport à… Oui, c'est ça. Antoine, on s'en va vers un autre sujet. Décris-nous donc justement une journée type comme graphiste. Puis, c'est quoi tes principales tâches? Bien, on l'a dit, le graphiste, c'est vraiment large. C'est vaste. Il y a plein de trucs. Fait qu'il n'y a pas deux journées vraiment pareilles. Moi, par exemple, mes principales tâches, chez mes Bobettes, je fais les photos de produits. Donc, ça, j'en fais énormément. Évidemment, mon studio, après ça, je prends mes photos. Je les retouche à l'ordi, à mon bureau. On s'occupe du site web. Fait qu'on fait du web. On a notre ligne de vêtements. Fait qu'on fait de l'illustration. C'est vraiment vaste. Donc, tu t'occupes des infolettes pour la boîte. Oui, on fait des infolettes. Il y en a dans le cours. Fait que c'est important d'écouter. On vous prépare assez bien pour l'ensemble. Donc, pour les communications visuelles générales, en fait. Donc, tu fais des suivis avec les imprimeurs aussi. Oui, on envoie des trucs chez l'imprimeur. Alors, en faisant de la pige aussi, c'est important de les suivre avec les clients. Ah, bien justement, je vais continuer avec ce que tu viens de dire. La pige, c'est une couple de fois qu'on nomme ça pigiste. C'est quoi ça, ce mot-là? Pigiste, c'est quoi la différence? Pigiste, en fait, c'est vraiment être travailleur autonome. Donc, à ton compte, à toi, tu peux faire des contrats pour des compagnies, pour des agences. Mettons, eux sont débordés, ils n'ont pas le temps de faire ce petit contrat-là. Ils peuvent t'écrire, toi, tu vas le faire, après ça, tes factures. Fait que c'est ça, c'est travailler à son compte. Donc, tu peux travailler n'importe où pour une agence ou pour un client. Tu n'es pas obligé d'être dans leur bureau à eux. Non, non, c'est ça. Avec un portable, ça me permet de travailler de chez moi. Donc, c'est vraiment utile. C'est vraiment ton meilleur ami. Puis, il y a-tu des cours dans la technique qui t'ont aidé à te préparer à faire de la pièce? Absolument. Dans le fond, pendant la technique, on a deux cours qui nous préparent à être travailleurs autonomes. On a le cours gestion d'entreprise, qui est un cours administratif où on apprend à utiliser Excel. Les taxes. Les taxes, c'est ça. Faire justement un peu les suivez avec les clients, enregistrer son entreprise ou enregistrer des entreprises. OK, oui. Puis, il y a eu ce cours-là. Puis, il y a mon entreprise où on apprend vraiment à créer notre identité avec un nom d'entreprise ou notre nom à nous. Se créer un brand autour de nous. Ça fait que ça, c'est vraiment utile. Comme par exemple, quand je suis sorti de cégep, j'avais déjà ces visuels-là, mon entreprise à moi. Fait que j'ai pu réutiliser ça pour mes contrats. OK. Fait que c'est vraiment utile. Vous compétez, Léphi? Bien, en fait, moi, cette entreprise-là qu'on a créée, je m'en sers encore. Puis, le client que j'ai eu, parce que dans le fond, on cherche un client. Comme Antoine a dit, on cherche un client. Puis, ce client-là, c'est encore un client aujourd'hui pour qui je fais des contrats. Puis, je suis connue à travers comme ce nom-là. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Je suis sortie du cégep, puis j'étais déjà comme connue. C'est sûr. Fait qu'on passe du textif au concret. C'est super le fun. Donc, justement, Gabrielle, toi, tu as terminé ta formation il y a un an et demi. Fait que est-ce que tu te sentais prête à travailler comme graphiste? Oui, absolument. Bien, c'est sûr, j'ai eu la chance d'avoir un stage chez Studio Mars ici à Sherbrooke. Fait que j'ai comme une... C'est comme un complément de ma formation. Mais je suis arrivée là avec tous les outils nécessaires pour travailler avec eux sans qu'eux aillent à m'enseigner par eux-mêmes. J'étais vraiment une employée, puis je savais quoi faire. Puis, c'était génial. J'aurais pu continuer là-dedans à la place de l'université, puis ça a arrêté. OK. Fait que tu étais prête avec l'enseignement que tu avais eu, le genre de projet. Bien oui, en fait, au Cégep, on fait vraiment des projets concrets. On fait des projets réels, fait que ça aide beaucoup justement à savoir comment communiquer avec le client, un peu tout, gérer nous-mêmes un projet. Fait que ça, ça nous amène directement sur le marché du travail. OK. Puis, on parle de stage depuis tantôt. Est-ce que tu veux un petit peu élaborer, mettons? Bien, dans le fond, on fait un studio stage ici au Cégep, qui, justement, on a vraiment des vrais clients. On fait un travail d'équipe, justement, pour faire un projet vraiment concret. Fait que ça, c'est sûr qu'on voit c'est quoi le vrai marché du travail déjà dans nos cours. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est payé. Dans le fond, pas nécessairement qu'on reçoit l'argent, nous, mais on est comme payé pour le faire. Fait qu'on voit qu'il y a des responsabilités, il y a des délais. On apprend justement à gérer. Oui. Tu veux-tu compléter, toi, si tu es au stage? Est-ce que tu as touché des domaines différents, imprimés, web? Bien, moi, personnellement, mon stage, on a deux projets, dans le fond, par stage. Moi, mes deux, c'était imprimé. Mais c'était vraiment, tu sais, c'était deux trucs différents. J'ai eu une pochette d'album, puis un affiche. C'était vraiment intéressant, voir la relation avec le client. Il faut entretenir cette relation-là. Ça m'a vraiment aidé, je pense, pour la suite. Oui, c'est vrai. Tu es au stage, j'ai vraiment diversifié. Il y a des projets dans le cégep, mais il y a des projets qui arrivent de l'externe, autant des projets de web que de cinétique. Donc, ça permet vraiment à chacun de mettre leur talent en valeur. Bien, Oufi, en fait, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on nous demande qu'est-ce qui nous intéresse le plus avant d'avoir notre stage. Fait qu'ils sont capables de nous plugger avec des clients, justement, qui nous donnent des projets qui nous ressemblent plus qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le domaine du graphisme. Fait que ça aussi, bien, c'est le fun, en fait, là. Tu sais, comme on sait déjà dans quelle branche on s'en va. OK. Audrey, justement, là, la formation technique au cégep, toi, tu t'en vas vers là, les stages, tout ça. Parmi nous en dons, un petit peu voir ce que tu trouves la formation complète. Oui, bien, en fait, tu sais, la formation de graphiste tourne pas juste autour non plus des cours techniques qui se donnent de la formation. Il y a aussi tous les cours de base, tu sais, français, anglais, philo, cours complémentaires, tout ça. Il y a aussi trois cours aussi qui ne font pas partie comme des cours de graphisme, mais qui donnent quand même une bonne corde à notre arc. Oui, c'est la discipline contributive qu'on appelle. Oui, c'est ça, exactement. Donc, le cours de gestion d'entreprise, qu'Antoine a parlé un peu plus tôt. Il y a deux cours aussi en art visuel, histoire de l'art, puis le cours de dessin aussi. Sinon, j'en parlais aussi un peu plus tôt. La technique est disponible aussi sur quatre ans. Donc, en voyant tous ces cours-là qui se donnent dans le programme, ça peut être assez évident, bien, moins évident de le faire sur trois ans. Donc, il y a cette possibilité-là. Oui, puis c'est là que l'aide pédagogique est en ligne de compte. Oui, c'est sûr, exactement. Il y a l'infirmerie, il y a l'aide psychologique, tout ça. Donc, il y a plusieurs possibilités, là, oui. Des bons petits restos. Oui, puis le campus, il est-tu particulier? Bien, c'est sûr qu'il est différé des autres qu'on pourrait voir ailleurs parce que lui, il est divisé en pavillons. Donc, contrairement à d'autres qui sont un seul grand cégep qui regroupe tout le monde, bien, le pavillon, au cégep de Sherbrooke, c'est tout divisé par pavillons. Ah oui, ça fait comme un petit campus américain avec plein de pavillons qui ont leurs couleurs chacun, comme un pavillon 4, c'est le pavillon des... Bizarre. Ah oui, on le sait, ça, notre pav 4. Très d'hidrographie, ça. Donc, Antoine et Gabrielle, vous avez passé pas mal d'heures ici, trois ans, Antoine, quatre ans, parce que toi, tu avais choisi la grille quatre ans, principalement dans le pavillon 4. Parlez-nous donc, justement, de votre vie comme étudiante dans ce programme-là, Gabrielle. Bien, en fait, moi, personnellement, c'est vraiment un endroit que j'ai adoré. C'était un peu comme mon petit cocon que je pouvais venir ici, puis que, tu sais, dans le fond, on est tous ensemble, on fait nos projets ensemble, on se sent vraiment chez nous à faire des projets, à avoir tout comme une passion commune. On est proche des professeurs, les professeurs sont tous dans le pavillon, fait qu'on peut poser facilement des questions. On est bien entourés pour ça, puis comme Audrey disait, il y a comme la matériathe qui nous permet d'avoir vraiment comme tout à notre disposition. puis aussi, on a fait des belles rencontres avec ça. Moi, des amis pour la vie, que maintenant, ils sont à l'université avec moi, puis on s'entraîne entre nous, on se connaît, fait qu'on est capable de tisser ces liens-là encore plus loin. Puis aussi, on a fait des voyages, des voyages à Montréal dans des agences, au centre-fils. On a vraiment comme été amenés à voir plus loin que juste l'enseignement, voir... C'est ça. Ah oui? Antoine, tu veux-tu compléter? Qu'est-ce que tu as retenu, toi, du pavillon 4 puis de la vie comme étudiante avec nous? Moi, j'ai vraiment adoré mon passage au pavillon 4. C'est le plus petit pavillon du cégep, je pense. Fait que c'est vraiment comme un petit cocon. Gab l'a dit, je pense, on est comme une grande famille. On est tous proches. C'est une technique, on se suit tous aussi. Fait que c'est vrai, c'est vraiment intéressant, la vie ici. Puis aussi, elle l'a pas dit, mais il y a des voyages à New York une fois aux deux ans qui est vraiment intéressant aussi. C'était en graphisme. On va visiter des musées. Le monde culturel un peu là-bas. C'est super cool. OK. Puis au mois d'octobre, je pense qu'il y a une journée particulière aussi, Audrey. C'est la journée conférence. OK. Il y a trois ou quatre, je pense, conférenciers qui viennent nous présenter un peu ce qu'ils font. Parfois, c'est des agences de graphistes. Parfois, c'est des travailleurs autonomes qui travaillent tout seuls, qui ont un peu une compagnie à eux. C'est vraiment intéressant parce que souvent, les trois ou quatre personnes qui sont devant nous sont complètement différentes. ils voient un aspect complètement du graphisme. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça montre vraiment aux gens qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vraiment concret. Ils sont souvent surprenants aussi. Des fois, il y a des choses qui ont fait « Ah, bien, on peut faire ça dans le graphisme. » En plus, il y a plus de portes qui s'ouvrent avec ça. Ça l'ouvre des horizons qu'on ne connaissait pas. Effectivement. Audrey, tu t'en viens vers la fin de ta technique. Après tes stages cet hiver, ça va être quoi la suite pour toi? En fait, cet hiver, on fait le projet Synthèse qui est en fait notre portfolio. Notre portfolio, en fait, c'est un peu notre CV en tant que graphiste. Quand on s'en va dans les agences, pour avoir un emploi, c'est souvent ce qu'on présente. Un portfolio, en fait, c'est une version imprimée de tous les projets qu'on a fait de la première année à la troisième année. qui nous démarque un peu, en fait, qui nous représente. Puis, il y a aussi une version qu'on peut faire en web, qui est « RBNs ». Donc, on en voit de plus en plus aussi de ça. Sinon, après ça, il y a l'exposition. Ils en ont parlé un peu tantôt, je pense. Puis, en fait, c'est une soirée où tous les élèves, tous les professeurs, on est présents. On montre notre portfolio, ce qu'on a fait durant nos études. Les familles, amis, ils sont invités. Employeurs aussi. Et souvent, il y en a qui sont présents à cette exposition-là. Donc, oui. OK. Tantôt, tu as parlé de l'épreuve synthèse. C'est quand même une épreuve qu'on est obligé de passer pour réussir à avoir notre diplôme. Donc, l'épreuve synthèse dans la technique de graphisme, c'est le portfolio, en plus de... qui sont données dans le cours de stage. En plus, là, après l'exposition, bien là, tu peux rencontrer un employeur. C'est quoi tes projets, toi? Bien, moi, personnellement, après ma technique, je n'ai pas l'intention d'aller vers l'université. J'ai plus l'intention d'aller directement vers le marché du travail. Sans nécessairement aller vers Québec-Montréal, il y a beaucoup d'emplois qui se donnent là-bas, mais j'ai plus l'intention de rester en région. De plus en plus, il y a beaucoup d'offres d'emplois qui se développent en région. Donc, moi, je vise plus ça, le moins les grandes villes. OK. Puis, vous autres, est-ce que vous avez des projets? Bien, moi, j'aimerais finir l'université. Je pense que je vais commencer par ça. Puis, après ça, c'est sûr que j'aimerais aller directement en agence de pub, si possible. J'aimerais vraiment travailler plus dans la pub ou sinon faire beaucoup de contrats à la pige, soit en édition, en illustration. C'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup. Bien, j'aime tellement tout dans le graphisme que je pense que je vais aller là où le vent me mène. Autant Montréal que revenir à Sherbrooke, ça serait vraiment intéressant. Comme Audrey dit, il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent ici à Sherbrooke, en région. Ça fait que ça vaut vraiment la peine. OK. Toi, Antoine? Bien, moi, c'est un peu dans le même élan que Gabriel. J'aimerais essayer d'explorer un petit peu plus le monde des agences. Moi aussi, la pub m'intéresse beaucoup. J'ai la chance d'en faire dans mon emploi actuel. Ça fait que j'aimerais vraiment pousser ça un peu plus. OK. Puis, c'est ça, explorer vraiment. Parfait. Oui. C'est super. Je pense que ça nous donne quand même pas mal d'informations. Là, je vous laisse le mot de la fin. Les trois, vous êtes là. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux étudiants, aux futurs étudiants qui nous écoutent présentement, qui pourraient les convaincre de s'inscrire au cégep de Sherbrooke en graphisme? Qu'est-ce qu'on a de particulier, mettons, qui nous donnent notre originalité ou autre? Des professeurs incroyables. Des professeurs incroyables. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on est comme une grosse famille. On vous regarde grandir pendant trois ans et on est là pour vous. Mais encore, mettons, Audrey, toi, qu'est-ce que tu trouves de différent? Pour aller dans le même lien que tu disais, on est tellement une belle gang. On est aussi proche. On est tous dans le même pavillon. On est tous dans les mêmes groupes. Donc, on tisse des liens entre élèves, entre professeurs. Puis, veux, veux pas, on est tous dans le programme pour les mêmes raisons, la créativité. On aime le dessin, l'illustration, peu importe. Mais c'est tous des liens qui nous rapprochent sans qu'on s'en rende compte vraiment. Ça fait que c'est vraiment facile de tisser des liens tous entre nous. Ça fait que c'est vraiment le fun. OK? C'est vraiment intéressant aussi les ressources qu'on a. Tu sais, je pense qu'il y a de l'aide pour acheter le MacBook. Les logiciels sont fournis. Ça fait que même si on est un peu moins aisé monétairement, c'est quand même possible de faire le programme. Oui. Puis, il y a d'autres matériels aussi à se procurer au cours de la technique. Mais le département, le programme, il fournit quand même une bonne base pour aider, pour un petit peu décharger la facture des étudiants. Donc, on essaie de fournir ça le plus possible. Mais c'est sûr que, bon, on a tout un des petits projets originaux qu'on veut avoir notre propre touche. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits projets aussi comme ça qui s'ajoutent. Donc, moi, je pense que c'est assez complet. Il y a d'autres choses, moi, je trouve, qui nous font sortir un peu. C'est qu'on travaille beaucoup avec les partenaires sur le marché du travail aussi pour s'assurer qu'on est actuel et qu'on suit le marché. On a un bon équilibre, je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord, entre le côté créatif et le côté technique, d'être prêt pour les deux, être capable de regarder une page blanche puis de la garnir. Donc, tantôt, Gabriel, t'a nommé la polyvalence aussi qui ouvre beaucoup de portes. Puis, on va le renommer. Là, on est quand même un des précurseurs avec le projet de l'achat portable obligatoire. Et on est aussi le seul cégep qui fournit les licences Adobe gratuites. Donc, on en retire une certaine fierté. Puis, en tant que tel, le graphiste, c'est vraiment un métier qui mérite d'être connu. Ça ouvre tellement de portes quand on sort du cégep. Après, il y a tellement de choses à voir puis il y a de choses à toucher dans ce programme-là. Moi, j'aurais aimé ça connaître la technique de graphiste quand j'ai commencé le cégep. En fait, je m'étais inscrite dans autre chose puis c'était un retour aux études. Quand je suis arrivée, je ne savais pas que ça existait. Puis, j'aurais tellement aimé ça de savoir que ça existait. Ça vaut la peine juste au moins de l'essayer puis de découvrir une passion avec ça après. Après, on peut se spécialiser aussi. On peut se spécialiser en web ou autre par nous-mêmes ou pour aller suivre un autre programme. Mais je pense que ça ouvre énormément de portes, effectivement. Merci, nos panélistes. Vous avez été très, très généreux. On vous garde avec nous. Vos réponses nous ont donné beaucoup d'informations sur notre programme. Il y a des informations supplémentaires qu'on peut aller chercher aussi. Je vous inviterais à aller voir pour ceux qui nous regardent la page du cégep de Sherbrooke.qc.ca. Donc, vous pouvez chercher dans les programmes le programme de la technique graphiste. Par contre, le département aussi a une page, un site Internet très, très, très complet avec des références. On a vos anciens portfolios aussi qui sont là-dessus. Donc, on peut voir plein de choses. Il y a la grille de cours. On peut voir des exemples de projets. On peut voir vraiment énormément de choses dont l'équipe aussi, des locaux. Ça parle vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de détails là-dessus. Et j'invite les gens qui ont des questions peut-être plus spécifiques qui vont penser par après. Vous pouvez nous écrire sur l'adresse courriel graphisme, A commercial, cégep Sherbrooke.qc.ca. Et la personne référée va vous répondre avec grand plaisir. Mais là, avant de nous quitter, on va répondre à vos questions via le clavardage dans Zoom. Pour ceux qui ne sont peut-être pas nécessairement à l'aise, on peut aller chercher dans le bas de votre écran sur Zoom. Il y a la petite icône pour discussion. Donc, vous pouvez écrire des questions sur ça. Moi, je vais les répéter tout haut parce que pour nous permettre d'entendre la question et ça va peut-être être un de nos pénélistes ou moi qui va pouvoir vous répondre. Donc, on vous laisse quelques instants pour écrire vos questions. Ne vous gênez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions. On va tenter d'y répondre. Je voulais... On est prêts. Oui, c'est ça. Parce que moi, je ne me rends pas, Sophie. Je ne me rends pas. Donc, j'ai une question pour les pénélistes ici. Non, il faudrait la dire au micro pour que les gens à l'écran l'entendent. On peut répéter la question ou pas? OK. Est-ce que dessiner est une grande obligation pour suivre le cours? Je pense que je suis bien placé pour répondre parce que non. Moi, personnellement, je n'étais pas super en dessin en rentrant ici. Heureusement, puis malheureusement, il y a un cours de dessin qui était dur pour moi, mais ça se fait. Je suis passé au travers. Donc, ça se fait. Il y a de faire ça, en plus. Donc, ce n'est pas une obligation d'être bon en dessin. Je pense que le graphisme, c'est vraiment plus que juste du dessin. On en fait beaucoup, mais ce n'est pas juste ça. C'est d'être créatif qui est plus avantageux, mais vous apprenez des bases de dessin nécessaires pour faire des esquisses, des choses comme ça. Mais au bout de la ligne, ce n'est pas nécessairement d'être un champion du dessin. Non. Exact. Être abstrait, écoute, c'est très vendeur. J'étais très abstrait. J'ai une autre question ici. On a la question, croyez-vous que le marché de l'emploi dans la région de Sherbrooke est saturé ou au contraire, on recherche des nouveaux talents? La question, ah, tu es correcte? Oui. Moi, je pense qu'elle n'est pas du tout saturée. Je pense que c'est un métier qui prend de l'expansion de plus en plus même. Puis, comme on dit, il y a la pige aussi. Fait que la pige, ça te permet, si tu démarques puis ton image à toi puis les gens, ils t'aiment pour ce que tu fais, bien, c'est super facile d'être ta propre création, ta propre entreprise, exactement. Fait que non, je pense que tout est possible puis ça n'a pas fini puis ça continue encore. Dans la même, la même personne posait la question, est-ce que c'est compétitif comme marché? Est-ce que c'est un monde compétitif? Antoine, je pense que oui, un petit peu. Il y a des nuances. Il y a beaucoup de travail d'équipe. Oui. Travail d'équipe, dans une agence, c'est tellement essentiel. C'est très important. C'est plus qu'on est un plus petit milieu, fait qu'il y a un peu moins d'emplois qu'en grande métropole. Mais, tu sais, je pense que tout le monde a sa place. comme dans n'importe quoi, il faut se démarquer. C'est ça. Je pense qu'il s'agisse de se démarquer. Il y a beaucoup de compétitions, mais il faut réussir à se démarquer, peu importe. OK. On pose la question, c'est peut-être moi qui va répondre un peu, expliquer certaines branches importantes du graphisme. Est-ce que vous autres, vous avez des choses qui vous ressortent à l'esprit? Moi, j'en ai, mais mettons, vous autres? Vas-y, Audrey. Non, non, je n'ai pas eu de vous en train de me dire. On se passe la balle. Moi, je vais continuer. D'abord, c'est sûr que l'emballage qu'on a nommé le packaging qui en fait une image de marque en 3D, souvent. L'image corporative est quand même aussi quelque chose que vous développez tout au long de la technique. Le logo, toute son image. L'animation aussi. L'animation. qu'il y a différents noms nous, on appelle ça du design cinétique dans notre programme. Il y en a qui vont appeler ça du motion design. C'est en fait du design qui bouge. Donc, on utilise un logiciel pour ça. Donc, il y a de la captation, des fois vidéo, images aussi. Il y a le domaine de l'illustration. Vous êtes d'accord? Vous avez quand même eu quelques cours là-dessus. Donc, illustration qui peut servir pour de l'édition dans le monde pour les livres pour enfants, par exemple. Des affiches. on peut retrouver ça aussi sur des pochettes ou des livres partout. Des illustrations, il y en a un peu partout. Dans la photo, donc, on développe beaucoup un côté photo, mais Photoshop aussi. Donc, c'est comme un axe qui est assez conjoint, donc qui se touche les deux, je pense. Antoine, tu veux-tu développer là-dessus? J'ai développé une passion pour la photo. Ah oui, je le sais. Dans le fond, en première année, on a eu un cours de photo qui est vraiment, vraiment utile. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai vraiment découvert une passion là-dedans. C'est une grande partie de mon métier à Star. C'est vraiment utile. Je pense que c'est important dans le métier d'être à l'aise avec l'appareil. On apprend vraiment bien ici comment faire avec des super bons profs. Il y a le côté typographie aussi. Je pense que toi, Gabrielle, tu as mis bien gros ça. La typo, tu continues-tu? Typo, édition, mise en page? Oui, la typo, ça va vraiment plus loin que juste choisir une police. C'est vraiment de connaître la lettre et d'être capable d'utiliser. On en retrouve beaucoup plus partout qu'on pense. C'est important de choisir une bonne typo et c'est le fun d'apprendre comment faire. Il y a un domaine vraiment beaucoup en demande. Il y a le web, Internet. C'est vraiment une branche d'avenir. Dans notre département, dans notre programme, il y a deux cours de web. Toi, Antoine, est-ce que tu t'en es servi entre autres dans ta nouvelle? Oui, je m'en suis servi un petit peu. C'est sûr, il faut s'occuper du site web où je travaille. C'est sûr, c'est des templates déjà faits, mais il faut quand même avec la base du code qu'on a en ce moment, ça m'a vraiment aidé à pouvoir me débrouiller là-dedans sans trop avoir besoin d'aide. C'était vraiment utile. OK. Il y a tellement de choses, c'est tellement polyvalent, on pourrait en parler encore toute la soirée. On va aller à une autre question. Est-ce qu'il faut savoir maîtriser Photoshop ou les autres logiciels avant de commencer le programme? Non. Pas du tout. Non. Moi, je suis arrivée dans le programme et je n'avais jamais touché à ça. Je savais que Photoshop existait, tout ça, mais si tu ouvres ça, t'es comme bon, on commence où? En première année, c'est pas mal ça. Les cours sont axés avec des petits projets qui t'aident vraiment à avoir les outils, les premiers outils nécessaires à faire du petit projet. Puis de plus en plus tu avances, plus tu apprends des nouvelles affaires puis c'est toujours impressionnant, ça ne finit jamais ces logiciels-là. Je pense qu'on ne finira jamais de les apprendre. Donc, vous commencez à la base à petit niveau puis peu à peu au fil des sessions, mon Dieu. on va y arriver. Vous allez un petit peu plus loin dans les logiciels, plus en profondeur. C'est ça? Il y en a beaucoup de logiciels puis on est capable de tout bien les maîtriser en sortant d'ici. Les trois principaux, mettons? Photoshop, Illustrator, InDesign. OK? Donc, InDesign qui est plus pour la mise en page, Illustrator qui explique qu'il est plus un logiciel de dessin et Photoshop qui est un logiciel pour la photo, la photo, le traitement d'image. On peut faire plein de choses aussi. Oui, c'est ça parce qu'avec une tablette graphique aujourd'hui, on peut faire tellement d'affaires. Mais on a aussi After Effects dans notre programme qui est le logiciel de motion. On fait du HTML. On apprend maintenant XD qui aide beaucoup aussi à la mise en page web, à savoir connaître l'interaction. Donc, tout ça, on n'apprend pas tout ça la première session. Non. Parce qu'on ne digérait pas très bien. OK. Une autre question. Est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez le programme infographie à 24 juin versus la technique en graphisme. Vous autres, est-ce que vous avez une opinion là-dessus? C'est quoi l'avantage ou la différence entre les deux? Bien, moi, j'ai un ami qui l'a fait, justement, cette formation-là. Il a travaillé pendant un... En fait, pendant que moi, je rentre au cégep, lui, il est allé faire cette formation-là. Puis, justement, présentement, il est au programme de graphisme. Il est rentré cette session-ci parce que, justement, il trouvait que ça le freinait un peu. Il ne pouvait pas... Il y avait un emploi pendant deux ans. Mais, justement, il me disait que je fais pas mal juste du InDesign puis comme du Excel. Mais il dit que je trouvais que ça me freinait un peu. Ça fait que je voulais avoir plus de... m'ouvrir plus de portes sur le domaine. Ça fait qu'il dit que j'ai décidé de rentrer en graphisme pour vraiment toucher à tout. OK. Si je ne me trompe pas, le programme d'infographie, c'est vraiment plus technique, apprendre les logiciels. Ici, je pense, on pousse un petit peu plus la créativité puis les concepts. Oui. Ça fait que je pense. Oui. Puis, je pense qu'à 24 juin, c'est plus infographie, préparation, pré-presse, préparation... Donc, travailler dans une imprimerie et tout ça versus la technique qui peut amener d'un côté plus créatif. Mais tous les chemins peuvent mener à Rome. Ça dépend de qu'est-ce qu'on va choisir, effectivement. On nous pose justement une question par rapport à la conception d'un site web. Est-ce qu'on apprend à concevoir un site web ou à le modéliser? Donc, ça, c'est la question. J'imagine qu'elle veut savoir si on fait du code. On fait-tu du code? Oui, on en fait. Est-ce qu'on fait du code à n'en plus finir? Ce n'est pas la grosse affaire comme on peut voir dans les films ou quoi que ce soit. On ne fait pas tout le gros codage, mais on apprend une bonne base comme tu disais un peu tantôt juste pour que si jamais on a à travailler avec justement des programmeurs qu'on connaisse son langage. Quand il nous parle de quelque chose, on comprend ce qu'il nous dit. Ce n'est pas un jargon qu'on ne comprend pas du tout. C'est ça. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ton feu! On cogne nous-mêmes notre portfolio. On apprend jusqu'à ce rendre-là. C'est vraiment le fun pour ça. Moi, je suis fière en tout cas. C'est un peu comme la réponse à Audrey. On apprend le code, mais sans nécessairement devoir en faire. Après, on sait faire un design qui est... Tu peux coder après. Qui est réalisé. C'est ça. C'est ça. On ne fait pas quelque chose qu'on n'est pas capable de coder. Ah oui. On a justement une question qui nous revient souvent avec les étudiants de première année. Si quelqu'un pose cette question-là, aucune connaissance à Apple et Mac. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est un inconvénient? Non. Pas du tout. Je ne comprends pas la question. Si quelqu'un ne connaît pas les Macbook Pro du tout, c'est vraiment user-friendly. C'est super facile. Vu qu'on travaille sur des Mac, c'est super facile de s'entraider et d'avoir de l'aide des professeurs. Il y a d'autres supports techniques aussi qui nous aident beaucoup avec l'informatique. Non, je pense que c'est loin d'être un problème. Gabrielle regarde présentement notre technicien en travaux pratiques. qui est sur place, qui est là vraiment. C'est le meilleur ami des étudiants qui aident à toutes sortes d'affaires pour l'impression, mais aussi pour déboguer justement du codage ou pour vous aider dans vos projets de motion design ou autre. Sauver tes projets quand tu ne fais pas tes backgrounds. Oui, c'est ça, j'allais dire. Oui. Donc, on a ça. Oh, ça, je pense. Je vais lire la question. Est-ce qu'on peut devenir, est-ce que c'est possible de partir dans une branche d'illustrateur-dessinaires dessinateur sans devoir toucher à des branches plus manuelles telles que la photo? Moi, je vais répondre à ça. Moi, la technique, on s'inscrit pour la technique et on la fait au complet. Donc, il faut passer par tous les cours. Puis après, la personne décide si elle va se spécialiser dans quelque chose, si elle préfère un domaine. Elle va appliquer dans des emplois qui vont aller plus la toucher. Autant qu'il y a des gens qui veulent faire du 360 qui veulent toucher à tout, comme c'est ça que tu fais présentement, d'ailleurs. Donc, non, on ne peut pas, il n'y a pas des cours à la carte. C'est vraiment, en fait, toute la technique puis c'est telle qu'elle. Donc... Bien, moi, je suis venue en graphiste parce que j'aimais le dessin puis finalement, j'aime beaucoup plus que ça. Donc, je pense que... On pense que c'est juste du dessin, mais finalement, c'est beaucoup plus puis on se rend compte que l'ensemble est plus agréable. Oui, puis il y a souvent des gens qui vont dire « Moi, je vais faire de la BD, moi, je vais faire de l'illustration, moi, je vais faire du 3D d'animation. » Donc, la technique, elle ouvre quand... Elle donne une base de composition, de savoir les couleurs agencées à la typographie. Donc, je pense que ça donne une bonne base pour tous ces domaines-là qui sont peut-être plus spécialisés, très, très, très pointus, qui peuvent après se spécialiser là-dedans. Bien, l'animation jeux vidéo, on a cette question-là. Nous, on ne fait pas de... On ne travaille pas vraiment dans un logiciel d'animation vidéo. On est vraiment une technique graphiste imprimée numérique. Donc, c'est un autre domaine. Il faut vraiment aller faire une autre formation. C'est un 3 ans et plus comme tel d'apprendre l'animation 3D, 4D avec des machines hyper puissantes. Donc, ce n'est pas tout à fait le même domaine, bien que c'est connexe. Qu'est-ce que nous... Ah, qu'est-ce qu'on anime? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que ça peut être un peu abstrait pour les gens. Quand on parle d'animation, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un exemple par rapport au cours d'animation, vous autres? Absolument. On peut animer des logos. Je pense que c'est un des premiers projets de motion qu'on fait. Il faut animer un logo, une entrée, une sortie. On a fait une espèce de petit vidéoclip sur une chanson. On a habillé une scène. Ça fait, l'espèce de gros écran qu'il y a derrière la scène pendant un spectacle, on a fait ça. En fait, il y a de l'animation un peu partout. Des bannières web aussi. Des bannières web. Il y a beaucoup de publicités, même présentement sur la télé, IGA, avec les petites affaires qui pop, toutes les publicités COVID sont toutes faites en motion design. Qu'est-ce que tu dis qu'on peut même faire des gifs? On peut faire des gifs aussi. Donc, il y a beaucoup de plaisir, le gif, effectivement. On va aller voir une autre question. Est-ce qu'avec une technique en graphisme, on peut travailler dans les décors de cinéma où je pense que ça peut donner une bonne base, être débrouillard, puis devenir plus manuel, puis apprendre à travailler avec différents éléments? Je ne sais pas. Pour vous, est-ce que c'est le meilleur chemin, mettons? Ça peut ouvrir. Je pense que ça peut ouvrir des portes. C'est sûr, ça t'aide à avoir le côté design, faire des belles choses, mais je ne pense pas que c'est... Au niveau technique, peut-être technique. Je pense que ça donne une bonne base, mais c'était pour le côté cinéma. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même aussi une technique en communication. Je ne suis pas trop... Oui, il y a des techniques spécialisées. Je pense que le graphisme peut donner une bonne base, mais je ne suis pas sûre à 100% que ce soit vraiment là où aller. Après, à l'université, peut-être pousser ça. OK. On a une question ici. On est intéressé à garder les logiciels par la suite. Les logiciels qui sont fournis durant la technique sont fournis seulement durant la technique. Après, les étudiants perdent la licence. C'est normal et vous devenez après ça autonome pour renouveler votre licence. Donc, c'est une bonne question, mais vous la gardez pendant les trois années et même l'été pour pouvoir travailler justement, faire de la pige, une petite job d'été. On contribue à votre pige. Ah, bon, on a une question vraiment directement pour vous. Est-ce que vous trouvez que dans la technique maintenant, vous êtes sur le marché ou même au dré, est-ce qu'il manque quelque chose à la technique que vous aimeriez que soit ajoutée ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous vienne en tête? Non, moi, vraiment pas. Pas vite de même. C'est assez complet, je pense. À l'univers, on voit comme la continuité, on dirait. Non, j'ai... OK. C'est ça. C'est une bonne technique. Ah, ah, ouais. Une autre bonne question. Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi avec la technique en graphisme sans passer par l'université ensuite? On en a deux intéressés. on a... Je pense que oui, je n'ai pas eu trop, trop de difficultés moi personnellement. Dépendamment de ce que tu veux faire, c'est sûr que c'est peut-être... Ça peut être plus dur, mais il y a quand même pas mal de jobs là-dedans. Des fois, il faut accepter de commencer à la base aussi. Oui, oui, c'est ça. Tu ne commences pas avec les gros projets cools. C'est ça. Il faut commencer par garnir son CV avec des emplois. Puis après ça, plus ça va, plus tu as de l'expérience, plus tu peux peut-être aller vraiment vers quelque chose, un but plus précis. Mais il y a beaucoup de portes ouvertes, mais il y a beaucoup d'emplois en région, il y a beaucoup d'emplois sur le marché. Je dirais même qu'à chaque année, on reçoit plusieurs, je suis prêt à y aller en dizaines presque des offres d'emploi. Je regarde ma collègue à côté de moi qui s'occupe des stages, donc on reçoit souvent des demandes de gens de la région qui se cherchent quelqu'un pour leur entreprise, pour une agence. Donc, il y a vraiment beaucoup d'offres. En fait, je pense que le taux de placement est de 85 %. Oui, 80-85 de taux de placement. Il faut dire aussi qu'il y a des gens qui vont finir leur technique. Ils vont peut-être changer de domaine par après ou ils vont aller en communication. Ils vont peut-être bifurquer ailleurs aussi. La technique va toujours leur servir de toute façon. Puis, il y a un pourcentage de gens comme Gabriel qui s'en vont à l'université. Donc, c'est environ 25 % et des fois plus qui décident d'aller à l'université, soit en design graphique, mais il y a des gens qui vont en design de l'animation justement ou en design numérique. Il y a tellement de branches qui peuvent s'ouvrir. Il y en a qui font des services en publicité justement. Donc, c'est assez polyvalent. Oh, ici, on a quelqu'un qui désire peut-être faire un retour aux études à un âge avancé plus de 30 ans. Moi, je trouve ça très jeune. Est-ce que ça peut faire part à des… Ça peut-être un inconvénient de faire un retour marché puis de sortir à 33 ans, mettons, avec une technique. Est-ce que ça peut faire part à des clients? Bien, j'espère que non parce que moi, je vais finir l'université à 30 ans. Mais je ne penserais pas. Je pense que si tu es capable de te démarquer puis juste avec la personnalité et ton portfolio, en fait, il montre ce que tu es capable de faire. Je pense que l'âge ne devrait pas être… freiner personne au niveau de n'importe quel emploi de toute façon, mais encore moins en graphisme parce que c'est un monde… C'est ça, monsieur? C'est un monde pour tous les âges. Ouvert. Oui, c'est ça. Je pense que tout le monde, si tu as une bonne idée, dis-la puis partage-la puis ça vaut la peine. Moi, je compléterais ça en disant qu'on a de plus en plus de gens qui arrivent en technique qui ont déjà un bagage ailleurs. On a du monde qui ont fait un bac en architecture présentement. On a du monde qui ont des bacs en histoire. On a du monde qui arrive de philosophie. Il arrive de différents domaines. puis il y a du monde puis il y a du monde qui arrive du marché du travail qui ont attendu tout ce moment-là pour découvrir une nouvelle passion puis qui s'inscrivent. On a des parents qui sont inscrits dans la technique qui s'intègrent super bien. Des fois, ça fait même monter le niveau, ces personnes-là, dans une classe. Ça augmente la maturité. C'est des exemples, dans une classe, ces personnes-là, que moi, je trouve. C'est un gros plus, en fait. Donc, voilà pour ma réponse. Moi, je vous souhaite la bienvenue dans notre programme. Ah, on a une question sur le cinéma d'animation. Est-ce que la technique peut nous aider à aller en cinéma d'animation? Je pense que oui. Oui, oui. Oui. Parce que ça nous donne une base en motion. C'est ça, on apprend le motion. Ça fait que je pense que ce n'est pas très loin de ça, l'animation de cinéma. Ça fait que je pense qu'après, il faudrait, je crois, aller plus loin dessus peut-être d'autres études. Oui. Mais je pense que ça ouvre des portes. Il y a des écoles spécialisées en animation comme ça, mais quand les gens, c'est un peu comme arrivé à l'UQAM, quand vous avez une technique, une base dans les logiciels, vous connaissez aussi comment les couleurs fonctionnent. Il y a différentes affaires qui peuvent... Puis vous développez aussi votre côté visuel 3D, 4D avec différents cours. Donc, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Moi, je pense que c'est un plus. Je ne pense pas que la technique en graphisme est nécessaire pour rentrer dans ce programme-là, mais je pense que c'est un avantage. Oui, mais ça, puis par la psychologie, je pense que ça vaut plus la peine d'aller dans un milieu artistique. Ah, Antoine, on a une question spécifique pour toi. Est-ce que tu regrettes de ne pas être allé à l'université ou est-ce que tu aimerais y aller plus tard? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que ça peut ça peut me freiner peut-être dans certains emplois. Quelqu'un qui est allé à l'université versus quelqu'un qui n'est pas allé à l'université, je pense que la personne qui est allée à l'université a peut-être un peu plus de chance. Mais comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas eu de misère à me trouver un emploi. J'ai eu la chance d'être pigiste pour une agence puis je pense que ça a bien été. J'espère. Est-ce que je regrette? Non, parce que c'était mon... Je savais que je ne voulais pas y aller, mais je pense que... Tu peux toujours changer d'idée. Je peux toujours changer d'idée puis y aller. Il y a quand même aussi quelque chose d'intéressant avec l'université Laval aussi. On a quand même une passerelle. C'est nouveau, vous ne le saviez peut-être pas, mais maintenant, il y a des cours qui sont crédités à Québec. Donc, quand on fait la technique en graphisme à Sherbrooke, selon la coteur, il y a certains cours qui sont crédités au bac. Il y a la même affaire, je pense, à l'UQAM, mais ce n'est pas officiel. En photo, on peut se faire créditer. C'est ça. Donc, il y a quand même des choses qui sont reconnues. OK. Ça fait quand même le tour. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit pour compléter ça? C'est une super technique. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Je ne suis pas un gars qui trippe sur l'école, mais j'ai vraiment aimé ma technique. Moi, personnellement, je l'ai faite en quatre ans. Ça a super bien été quand même. Puis, c'est cool. Pour un retour à l'école, je suis vraiment content de l'avoir faite. C'est comme un gros move. Puis, finalement, je suis super fière puis je ne le regrette pas du tout. OK. Puis toi, Audrey? Bien, moi aussi, avant, j'étais dans un autre programme puis j'hésitais au début au secondaire, j'hésitais en design d'intérieur avant. J'hésitais en design d'intérieur et graphiste puis je ne regrette vraiment pas mon choix. Je trouve que c'est un métier qui est un peu dans l'ombre puis je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important de connaître. On voit les produits, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est derrière ça. Je trouve que c'est ce qui est intéressant. On voit vraiment le développement de chaque chose. Bien dit. Bien dit, bien dit. Bon, bien, je vais aller vers mon mot de la fin. Écoutez, merci énormément à nos trois panélistes. Je suis sûre que vos réponses ont été très éclairantes pour les gens devant nous. Je vous souhaite une super bonne fin de soirée et n'hésitez pas à communiquer avec nous aux besoins. Alors, merci. Merci et au plaisir de vous retrouver peut-être en septembre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada